Madame, Monsieur, bonjour. Est considéré comme accident du travail, l'accident survenu à un travailleur, quelle qu'en soit la cause par le fait, à l'occasion ou en raison de son travail. L'accident de trajet, dans la mesure où le parcours qu'il doit effectuer n'a pas été ni interrompu, ni détourné pour un motif personnel ou indépendant de son emploi. L'accident survenu pendant les voyages dont les frais sont à la charge de l'employeur en application du code du travail, mission, recrutement, déplacement, etc. Dans ces conditions, les accidentés du travail bénéficient d'une rente viagère. Mais qu'en est-il de leur réinsertion, surtout pour ceux qui sont marqués à vie, en clair, quelle prise en charge pour les accidentés du travail ? C'est le sujet du débat de ce jour. Bienvenue à Lundi Débat. Toute une équipe pour réaliser cette émission technique à Clémence Cole et à la réalisation à Sita Koulibaly. Deux charmantes dames donc pour nous aider à piloter cette émission. Deux invités également en plateau. L'un est déjà là, l'autre nous prend bien sûr en marche. Il est à quelques petites minutes sûrement de notre studio. Mais déjà, vous, vous êtes là, M. Coné Fantégué, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, M. Coné Fantégué, je rappelle que vous êtes le président de la Fédération Ivoirienne des accidentés du travail et malades professionnels pour la prévention et le progrès en abrégé Fiat M3P. L'autre invité, c'est bien sûr notre consultant de tous les jours, M. Franck Etien. Il est journaliste, consultant, fondateur du journal en ligne Adjoa.net. Voilà, donc pour ce qui est des invités, Franck Etien a quelques minutes sur le moment de notre studio, mais vous le savez, amis auditeurs, vous avez également droit à la parole dans cette émission. Le téléphone se voit ouvert à un quart d'heure de la fin de cette émission pour des témoignages, des préoccupations, mais aussi des contributions. Avant toute chose, nous allons demander à M. Coné Fantégué de nous présenter la fédération qu'il dirige. Ok, merci monsieur. Je suis Coné Fantégué, président de la Fiat M3P, qui est la Fédération Ivoirienne des accidentés du travail et malades professionnels pour la prévention et le progrès. Elle a été créée le 11 décembre 2013, et elle regroupe cinq associations. L'ANACI, l'Association MMM, l'Association Nationale des Accidentés du Travail de Côte d'Ivoire, l'UNACI, l'Union Nationale des Accidentés du Travail de Côte d'Ivoire, l'ONAFIPACI, l'Organisation pour le Financement des Projets des Accidentés du Travail de Côte d'Ivoire, l'UMITRACI, l'Union des Mutilés et Invalides Travailleurs de Côte d'Ivoire, 2AT-MPCI, Association des Accidentés du Travail et Malades Professionnels de Côte d'Ivoire. D'accord. En tout cas, une grande fédération qui a pour mission... Qui a pour mission de vrai ou bien-être des accidentés du travail. D'accord. OK. En plateau, et il nous a rejoint, bien sûr, pour ce débat du lundi. Monsieur Franck Etienne, bonjour. Bonjour Adam Ambocaillou. En tout cas, merci d'avoir fait diligence et d'avoir bravé ces embouteillages d'Abidjan pour être avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste consultant, vous êtes le fondateur du journal en ligne Adjoa.net. C'est bien ça. OK. Face à vous, donc, monsieur Coné Fantégué, qui est le fondateur... Le président. Le président de la fédération FIAT-M3P, Fédération Ivoirienne des Accidentés du Travail, maladie et des malades professionnels. Alors, aujourd'hui, cette fédération est née. Pourquoi ? Vous avez... Depuis 2013, elle existe. Quelles sont les missions que vous vous êtes assignés ? OK. La fédération a pour mission de veiller au bien-être des accidentés du travail et des malades professionnels de Côte d'Ivoire. Elle leur permet de rentrer dans leurs droits, point de vue prestation au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et aussi, elle met en place plusieurs projets de réinsertion socio-professionnelle avec l'appui de certains partenaires sociaux pour permettre aux accidentés de mieux vivre. D'accord. Le temps de passer la parole à M. Franck, je disais, moi, j'ai une question. Les accidentés, quand les conditions sont établies, comme suit, ils bénéficient d'une rente au niveau de la Caisse de prévoyance sociale. Oui, bien sûr. Mais en même temps, vous luttez encore pour la réinsertion. Donc, on veut bien comprendre. Est-ce que déjà, le fait de bénéficier de cette rente-là n'est pas déjà suffisant, entre guillemets ? Bon, cette rente ne peut pas être suffisante dans la mesure où les accidentés du travail sont des personnes qui ont travaillé longtemps et dès qu'ils ont eu l'accident, le salaire qu'ils avaient n'est plus le même salaire. C'est le salaire qu'on utilise pour calculer la rente. Et pour avoir la rente, il faut se faire expertiser par un médecin-conseil de la CNPS, bien sûr. Et ce médecin-conseil attribue un taux d'incapacité à l'accidenté. Et c'est à la vue de ce taux que la CNPS calcule une rente viagère pour l'accidenté. Et ce calcul ne peut jamais être... Ce montant ne peut jamais être supérieur au salaire qu'ils gagnaient avant. Et ce montant est quelquefois divisé par 4. Quand c'est 25% par exemple... Ça peut être 25% de la rente. En tout cas, c'est un calcul mitigé même que les accidentés ne connaissent pas. Voilà. Bon, la CNPS n'est pas sur ce plateau. On espère qu'on aura la CNPS prochainement. Mais quand le médecin est désigné même par la CNPS, et c'est le médecin qui doit... Est-ce qu'il n'y a pas un souci à ce niveau ? Non, je pense que... Parce que le médecin, pour un accidenté qui est peut-être à 75%, il dira peut-être 25% pour permettre à... Non, moi je pense que quand on regarde la procédure en elle-même, ce n'est pas d'abord le médecin de la CNPS qui est sollicité. Le médecin de la CNPS, il est sollicité en cas de contre-expertise, comme une sorte de contre-expertise. Mais c'est d'abord le médecin, le premier médecin traitant, celui qui prend en charge l'accidenté de travail, qui établit si oui ou non il s'agit d'un accident de travail. parce qu'il y a plusieurs... Enfin, il y a au moins... Il y a plusieurs critères, bien sûr. Il y a plusieurs critères pour parler d'accident de travail. Mais moi, ce que je voulais demander donc au président, c'est est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce qu'il y a un problème qui a valu que vous mettiez ensemble et que vous défendiez votre cause ? Mais vous confirmez ce qu'il dit ? Le médecin qui est l'expertise d'abord... Non, je ne confirme pas. Vous ne le confirmez pas. Je veux rectifier. Allez-y donc, allez-y. Je veux rectifier quelque chose. Quand l'accident survient, c'est le travailleur qui a fait l'accident. Et le travailleur informe son employeur que j'ai fait un accident. Et il a deux jours pour informer son employeur. Et l'employeur a 48 heures pour le déclarer à la CNPS. Quand l'employeur le déclare à la CNPS, il y a un contrôle préalable qui est fait, il y a un contrôle même qui est fait par le contrôleur de la CNPS pour vérifier si effectivement c'est un accident du travail. Quand toutes les conditions sont réunies, l'accident est pris en compte et est sinistré. Et quand l'accident est sinistré, il y a des documents que la CNPS donne aux blessés, à l'accidenté, pour qu'il parte se faire soigner dans une clinique conventionnée de la CNPS. Et arrivé dans cette clinique conventionnée, on commence à lui prodiguer des soins médicaux. Et chaque fois qu'on lui prodigue des soins médicaux, il a droit à des certificats médicaux pour justifier son absence au travail. Et pour justifier aussi le fait qu'il soit blessé. Et c'est tous ces documents, après tous ces documents, s'il a fait par exemple trois mois d'incapacité ou bien six mois d'incapacité, c'est tous ces dossiers-là, il y a la constatation et il y a la prolongation. C'est-à-dire le premier jour, c'est la constatation. Les autres jours, ce sont des prolongations que le médecin traitant lui délivre. Ce sont des certificats médicaux de prolongation. Ça, c'est le médecin traitant ? Pas celui de la CNPS d'abord ? C'est le médecin traitant qui délivre tous ces documents-là, le certificat médical de constatation et tous les autres certificats qui vont suivre, ce sont des certificats médicaux de prolongation. Et quand le malade, disons, ça va un peu, il lui délivre ce qu'on appelle un certificat médical de consolidation ou de guérison. Et c'est avec tout ce dossier-là, que la CNPS, c'est à l'analyse de tous ces dossiers avec la reprise de travail. Il y a un document aussi qu'on lui donne pour remplir pour la reprise de travail. Et c'est au vu de tout ce dossier-là que la CNPS maintenant va faire une petite commission sur le dossier et envoyer le dossier sur le médecin conseil qui, lui, à son tour, après que la CNPS ait versé les indemnités journalières, c'est ce document qu'on dépose, c'est pour permettre à la CNPS de verser des indemnités journalières aux blessés. Parce que pendant qu'il travaillait, pendant qu'il était blessé, soit c'est l'employeur qui le gérait, soit c'est la CNPS qui doit le gérer. Et si c'est la CNPS qui doit le gérer, c'est que cet agent lui revient. Si l'employeur le gérait déjà, cet agent revient à l'employeur. Et dès que cet agent est payé, on envoie le dossier sur le médecin conseil de la CNPS. Ça, c'est dans le cas où l'accidenté a pu recouvrir la santé et a repris le boulot. Mais il arrive des cas où il est indisponible pour l'entreprise à vie. Bon, quand il est indisponible pour l'entreprise à vie, il faut dire que l'employeur a au moins deux mois pour le gérer. Après les deux mois, l'employeur se désengage. Et qu'est-ce qu'il devient ? Bon, il devient un malade, un accidenté. Il subit les aléas de l'accident. Là, il n'a plus d'argent. Il faut qu'il coudre derrière la CNPS pour que de temps à autre, on puisse lui verser les indemnités. Et c'est là où le médecin conseil de la CNPS entre en scène ? C'est là où le médecin conseil de la CNPS rentre en scène pour valider les documents, c'est-à-dire les certificats médicaux qu'on envoie. Le médecin conseil de la CNPS rentre en scène pour valider. Et il y a aussi une fiche de transport, tout ça qu'on lui donne, une fiche de route. Et tout ça là, il y a de l'argent qu'on lui paye pour le transport. Et en tout cas, ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas suffire. Il faut quelque chose. Or, ce quelque chose-là, il faut la guérison ou la consolidation avant qu'il naisse ça. D'accord. Oui, mais absolument. Franck Etienne ? Absolument, Président. C'est pour ça que je demande. Est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce que c'est vrai que vous dites que ce n'est pas beaucoup ? C'est vrai que vous dites que ce sont des calculs, souvent que vous ne maîtrisez pas, tout et tout. Est-ce qu'il y a un problème en cela ? Est-ce que la procédure telle que vous l'expliquez, qui n'est pas différente de ce que j'avais déjà dit, j'ai dit qu'il y a deux médecins, il y a celui qui traite et après il y a celui de la CNPS. Est-ce qu'après tout ça, il y a un problème pour lequel il vous est apparu important de vous mettre en centre, de vous mettre en fédération ? En quelque sorte, je peux dire que sur le volet sur lequel nous sommes en train de discuter, je vais vous dire d'abord que le médecin traitant, ce n'est pas lui qui établit le taux. Il n'établit pas le taux, il est là pour faire les certificats médicaux. Et c'est le médecin conseil qui, au regard des documents qu'il a, il établit un taux. Maintenant, le malade peut contester le taux, le blessé peut contester le taux. Sur quelle base ? Parce que le médecin, c'est le sachant. Voilà, le médecin, c'est le sachant. Ça, c'est vrai. Mais vous savez, dans la vie, dans les documents qu'on nous présente, on nous dit, par exemple, une lésion du pied, le taux part de 6 à 20 %. OK. Donc, on a un barème qui est su de plus. Il y a des barèmes, en fait, pour chaque lésion. Donc, le médecin conseille, c'est à lui d'apprécier le mal. C'est lui qui voit le mal. Mais lui, il peut voir ce malade-là aujourd'hui, un autre médecin va voir ça autrement. Donc, le malade a la possibilité de contester le taux qu'un tel médecin lui a donné. Et là, il fait une demande de contre-expertise. Contre-expertise. On sollicite un autre médecin. De révision d'expertise. D'accord. À ses frais ? Bon, je peux dire que c'est assez frais parce qu'il ne fait pas une rechute. Quand il fait une rechute normale, là, c'est au frais de la CNPS. Mais sinon, c'est assez pro-frais. Le syndicat médical, même, qu'on va lui délivrer pour venir faire la révision d'expertise, il va payer. D'accord. Donc, il y a des frais qu'il va dépenser. Maintenant, mon frère, rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Franck Etienne. Mon frère Franck Etienne m'a posé la question s'il y a un problème. En réalité, il faut dire qu'il n'y a pas de problème spécifique en matière de prestations médicales au niveau de la CNPS. La procédure est très bonne. La CNPS fait bien la procédure. La procédure est très bonne. La CNPS fait un travail formidable. La CNPS dégage des moyens colossaux pour traiter les accidentés du travail en Côte d'Ivoire. D'accord. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Qu'est-ce qui justifie alors la naissance de la fédération ? La naissance de la fédération est née pour, disons, c'est une fédération qui veut pallier à une situation de précarité au niveau même des ATMP. D'accord. Voilà. Et la problématique même, en sorte, c'est la réinsertion. Ok. Donc, je comprends bien, c'est-à-dire le thème de cette émission, quelle prise en charge pour les accidentés du travail et les malades professionnels. Et dans prise en charge, s'entend également réinsertion de ces personnes, souvent qui n'ont plus la possibilité d'exercer dans le métier dans lequel ils étaient. Mais par contre, on peut le rattraper. parce que c'est un handicap, finalement, qu'on a. Et si on ne peut pas servir ici, il faut peut-être nous aider. Dites clairement ce que vous voulez. Ok. Il y a au moins 70 000 accidentés du travail en Côte d'Ivoire. Et sur les 70 000, il y a au moins 18 000 rentiers. Et tous ces rentiers ont droit aux soins médicaux, et cela de manière permanente jusqu'à la fin de leur vie. Et ces 18 000 rentiers, comme je dis, perçoivent des rentes. Si je vous dis aujourd'hui qu'il y a des rentes de 3 000 francs, vous n'allez pas me croire. Par mois ? Ça perte par un. 3 000 francs ? 3 000 francs par un. 10 000 francs par un. 11 000 francs par un. 18 000 francs par un. Je crois que c'est là le problème. C'est là le problème. Imaginez-vous quelqu'un qui a travaillé pendant peut-être 20 ans dans une entreprise, qui a fait un accident, qui n'est plus productif, qui se retrouve dans une situation telle qu'on l'a décrit. Et aujourd'hui, il ne peut plus travailler, parce que là, il est touché, il n'est plus productif. Et aujourd'hui, il va à la CNPS tous les 3 mois. Je dis bien tous les 3 mois. Et même si c'est par mois, il va à la CNPS même par mois pour prendre 30 000 francs. 30 000 francs peut faire quoi dans son quotidien ? Parce qu'il a des enfants qui doivent scolariser et tout ça. Mais il faut dire que la CNPS même octroie des prêts scolaires. Mais ça ne peut pas suffire, parce que si tu dois donner un prêts scolaires à quelqu'un qui a 30 000 francs par trimestre... On va lui couper tout après. Voilà. Donc, c'est vraiment la grande problématique qu'elle a. Et la fédération a lancé un appel solennel au DG de la CNPS pour qu'ils puissent trouver une solution pour le côté de la réinsertion. Bon, ils nous ont dit qu'ils ont fait ça autrefois et nos dévenciers les ont dessus. Mais il ne faut pas regarder autrefois. Aujourd'hui, nous sommes dans la modernisation. Et aujourd'hui, la CNPS est devenue une institution qui a les moyens que nous tous nous connaissons. Mais pourquoi vous ne vous tournerez pas, par exemple, vers le ministère du Travail directement pour qu'on vous trouve, je veux dire, des opportunités d'affaires, des opportunités de travail ? Parce que, bon, la CNPS, elle va dire que j'ai récolté vos cotisations, je vous ai reversés, je vous reverse vos cotisations. Donc, je n'ai pas autre chose à faire que ça. Or, par exemple, au ministère du Travail, on trouverait peut-être la solution de créer peut-être des emplois pour ces personnes accidentées-là. Bon, OK. Je pense que les attributs du ministère du Travail même ne le permettent pas. Pas. Parce que le ministère du Travail ne fait pas du social. Le ministère du Travail... Mais aujourd'hui, malheureusement, les deux ministères sont combinés. Le ministère du Travail et les Affaires Sociales. Aujourd'hui, je crois qu'on a... On a même le ministère aussi de la solidarité qui est là. Est-ce que vous avez fait des démarches ? J'en viens, j'en viens. Mon frère a bien trouvé juste de me poser cette question. Et je vais lui dire qu'aujourd'hui, la Fédération des accidentés du Travail et malades professionnels, le Fiat M3P a lancé plusieurs demandes d'audience, même au président de la République, au ministre du budget, au ministre de la promotion de la jeunesse, à plusieurs ministères. Mais généralement, ceux qui nous ont reçus, nous, on sait ceux qui nous ont reçus. Et on sait les discussions qu'on a présentement avec eux. Ceux qui peuvent nous aider, on sait. Mais ceux qui sont mieux placés pour nous aider, ne nous donnent pas de l'assurance. Ne le font pas, en fait. Imaginez-vous, nous avons envoyé plusieurs demandes d'audience au ministre Touré Mamadou pour qu'il puisse nous recevoir afin que nous puissions lui montrer nos projets. Mais ils ne nous ont pas répondu. On a été obligés d'aller au ministère. Et la réponse que j'ai eue, on m'a dit non, c'est la CNP qui doit s'occuper de vous. Alors, la question... Oui, mais... Une question, cependant. Alors, chaque année, l'État engage, engage dans la fonction publique des personnes vivant avec handicap. Mais un accidenté qui a un handicap ne fait-il pas partie de ce lot ? Justement, quand j'ai dit au ministère là-bas, les accidentés du travail sont des jeunes de Côte d'Ivoire ou bien ne sont pas des jeunes de Côte d'Ivoire. Le monsieur m'a dit que ce sont des jeunes, mais nous ici, il n'a pas pu s'expliquer. Donc, je lui ai dit, donc ici, vous aidez des associations à caractère politique. C'est ce que tu dois me dire concrètement. Vous aidez des associations... Mais les personnes handicapées qu'on engage n'ont rien de politique, non ? Ceux qui sont... La fédération évoire des personnes qui vivent avec handicap, on en prend, je crois, 300 chaque année ? Ils n'ont rien de politique ? Maintenant, je viens. Je viens sur ce point-là. C'est quand tu as... Nous sommes une fédération. Nous avons l'agrément, nous sommes au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Nous adressons plusieurs demandes d'audience aux autorités et la CNPS qui est notre tutelle, le ministère des Affaires sociales qui est notre tutelle. C'est eux qui doivent servir normalement des tremplins pour nous ouvrir ces portes. D'accord. Ça, on a compris. On ne peut pas être là comme ça. Et puis, on dit non, il y a le ministre de l'Emploi qui doit prendre des gens. Est-ce que vous ne pouvez pas envoyer ? J'étais allé une fois sur le net et puis j'ai vu une documentation qu'on m'a envoyée. Quand j'ai tiré la documentation, la documentation datait... Ça dit même que c'est une documentation qui ne précisait rien. Qui ne précisait rien. Après ça, nous avons fait la demande de subvention au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. on nous envoie à la DPPH. Nous avons rempli tous les dossiers. Et puis, encore, c'était pendant la COVID-19. Nous avons rempli tous les dossiers. On a même payé pour ça. Nous avons même payé pour ça, des droits. Et au final, on ne nous appelle même pas pour nous dire si la subvention nous a été accordée. Ou pas. Nous-mêmes, on s'est rends là-bas. On nous dit non, vous n'avez pas été pris en compte, mais c'est dommage. Mais il faut relancer, peut-être. C'est la COVID et tout ça. Mais il faut relancer, peut-être. Alors, une question, Franck, il y a 18 000 rentiers sur les 70 000. Et les autres ? Bon, les autres sont dans l'ignorance. Les autres, la majorité, sont dans l'ignorance. Imaginez-vous, tout à l'heure même, je vous ai dit, il y a des journalistes comme vous qui ont fait des accidents. Mais comme ils perçoivent un salaire aujourd'hui, ils n'ont pas le temps de chercher à courir, à régler leurs problèmes avec la CNPS. C'est peut-être dans 10 ans quand il sera à la retraite et que les séquelles vont commencer à le fatiguer qu'il va se retourner vers la CNPS. Donc, il ne faut pas négliger cela. Quand on fait un accident du travail, il faut forcément poursuivre les dossiers. Il faut poursuivre les dossiers. Et puis, il faut poursuivre les dossiers. Et puis, il faut les garder soigneusement. Il faut les déposer. Il faut remplir les dossiers convenablement. Voilà. Tous les dossiers qu'on te demande, il faut les déposer à la CNPS. Parce qu'il y a des dossiers incomplets à la CNPS. Il y a des dossiers qui ne sont pas bien remplis. Il y a des pièces qui manquent dans les dossiers. Et quand c'est comme ça, le dossier va rester mille à la CNPS. Ils ne vont pas traiter. Et toi aussi, tu es là-bas, tu ne sais pas que tu as un accident de travail. Et puis, il y a des gens aussi qui ont des numéros de téléphone qu'ils donnent à la CNPS. Qui ne marchent pas. Trois mois après, le numéro ne marche pas. Mais la CNPS te contacte comment ? Pour que tu puisses envoyer les dossiers et tout ça. Donc, toutes ces personnes-là, après les 8 000 personnes, font partie de ces personnes-là. Donc, au total, près de 52 000 personnes qui courent dans la nature sans protection. Moi, je voulais proposer au président, est-ce que vous faites le contraire ? Essayez de faire le contraire, je veux dire, en créant vous-même des entreprises, des activités génératrices de revenus. À partir de là, demander des aides, ce sera plus facile, non ? Effectivement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes ici, sur ce plateau. Ce n'est pas pour demander de l'aide à l'État de Côte d'Ivoire ou bien à qui que ce soit. Nous sommes venus présenter la fédération d'abord et aux accidentés du travail et malades professionnels de Côte d'Ivoire d'adhérer à la Fiat M3P qui a changé complètement de visage ces deux dernières années. Donc, ça va maintenant ? Non. La Fiat M3P fait ce qu'elle peut faire. On a des projets de réinsertion qu'on a mis en place. On a des champs de manioc, des champs de piment. On a un champ de bananes de 13 hectares. Et tous les revenus de ces champs-là, on les utilise pour aider les accidentés. Ça, c'est très bien. Ceux qui ne peuvent même pas travailler. Regardez, par exemple, cette année, nous avons donné des allocations alimentaires à la veille des fêtes à chaque accidenté du travail qui est membre de la fédération. Qui est membre de la fédération. Vous avez combien de membres sur les 70 000 ? Sur les 70 000, environ, nous avons 10 000 membres répandus sur toute l'étendue du territoire national. Mais ceux qui sont plus en contact avec nous, quand ils nous sollicitent, nous n'hésitons pas. À la veille des fêtes, nous avons distribué une allocation à chaque accident. Ils étaient vraiment contents et psychologiquement, ça les a aidés. Ils étaient vraiment heureux. Ils ont passé des très belles fêtes. Ils nous ont bien remerciés. Nous allons continuer dans cet élan-là. Voilà pourquoi nous avons créé la COPAT M3P. La COPAT M3P qui est la coopérative des accidentés du travail malade professionnel pour la prévention et le progrès. Vous avez donc une coopérative ? Nous avons une coopérative. Nous venons de la créer. Elle est agréée ? Elle est agréée. Nous sommes en phase de fin des documentations. Voilà. Et cette coopérative va permettre à chaque accidenté d'être adhérent à hauteur de peut-être 1000 francs ou 1500 francs. Et à la suite de cela, nous allons voir avec chaque accidenté du travail quel projet de réinsertion, de réinsertion, quelle activité génératrice de revenus il veut faire. il veut mettre en place afin que nous puissions l'aider. Et nous allons, bien sûr, il y a un comité de surveillance dans la coopérative qui va travailler de concert avec tous ceux qui vont mettre en place les projets pour que l'agent puisse être préservé. OK. Voilà. Absolument. Moi, je pense que c'est ça qui est la solution. Je rappelle, Franck, il tient avec votre permission. Dans cinq minutes, le téléphone sera ouvert. Vous pourrez donc appeler, prendre part au débat. Vous avez des témoignages, des préoccupations ou encore des contributions. Vous êtes le bienvenu. Dans cinq minutes exactement à 10h45, vous pourrez donc appeler Clémence Coll et Assita Koulibaly vous attendent de l'autre côté de la belle vitrée. Franck Etienne, à vous la parole. Oui, je disais que c'est ça qui est la solution parce que c'est évident que c'est difficile. C'est vrai qu'au niveau légal, l'État a mis des outils en place tels que la CNPS et puis tout le suivi après. Bon, et puis après, l'État a tellement de demandes d'emploi que quand on a déjà eu un emploi... Trop de priorités. Voilà, trop de priorités. Donc, c'est... L'auto-emploi aujourd'hui, c'est cela qu'il faut encourager. C'est cela qu'il faut encourager. Peut-être que les personnes que vous avez rencontrées n'ont peut-être pas eu le courage de vous le dire de façon plus directe, de façon plus nette. Mais aujourd'hui, avec 13 hectares de bananes, c'est sûr que vous pouvez, j'ai dit n'importe quoi, hypothéquer, prendre des prêts à la banque, faire un certain nombre de choses avec. En tout cas, vous pouvez faire toutes les spéculations que vous voulez avec. Et ça, c'est important. Voilà. En fait, tous ces projets-là, nous avons encore d'autres projets, et même encore, mais je veux dire à Franck Hétien, on est dans un pays où l'État travaille pour la population. Le travail du gouvernement doit se ressentir à tous les niveaux. Ce n'est pas parce qu'on est accidenté du travail qu'on doit être laissé pour compte. Quand on dit qu'on aide les aveugles, on aide les handicapés, on aide certaines associations à caractère politique au détriment de d'autres associations qui ont aussi l'agrément et qui ont aussi le journal officiel, moi, je pense que c'est de l'injustice. Moi, j'ai écrit au président de la République à deux reprises, on ne m'a pas encore répondu. Dans le temps, l'année passée, le vice-président Daniel Cablan d'un camp, je lui avais écrit, il m'a répondu, j'ai eu deux entretiens téléphoniques et un entretien sur place et la semaine qui a suivi, il a démissionné. Il a démissionné. Ça n'a pas été non-science. Non, et rectifiant ce que je dis, je ne dis pas qu'il faut que l'État vous laisse pour compte parce que déjà, l'État a des outils comme la CNPS qui vous prend déjà en charge. C'est vrai, la ronde viagère, elle n'est pas suffisante. Mais n'oubliez pas que la CNPS a l'obligation de faire la réinsertion. C'est dans les conventions. Oui, mais c'est un outil. Voilà. Oui, la CNPS vous a rétorqué que, oui, une année, pendant un moment... Il y a eu une tentative, mais qui ne s'est pas bien passée. Là, ce n'est pas de notre faute. Là, ce n'est pas de notre faute. Voilà, justement, c'est pour ça qu'il dit... Il faut prendre toutes les garanties possibles. Quand tu veux prêter de l'argent à quelqu'un, il faut prendre des garanties. Il faut signer des conventions. Il faut signer de regarder l'année passée, par exemple. Notre 13 hectares de bananes, nous avons récolté même. On allait même partager un peu aux travailleurs de la CNPS. Ils sont allés en mission avec nous-mêmes sur le terrain. On allait avec des journalistes des Fraternités Matin et tout ça pour présenter le projet. Et à la suite de cela, ils ont demandé des garanties pour pouvoir nous aider dans le projet pour financer même, pour créer même un campement là-bas et tout ça. Mais moi, j'ai trouvé qu'ils avaient raison dans la mesure où la terre sur laquelle on faisait le champ ne nous appartenait pas. C'était une terre que les gens, un membre de la Fédération nous avait permis d'avoir par le biais de son papa. Et quand j'ai échangé avec la CNPS, ils m'ont posé certaines conditions. J'ai même voulu signer des conventions. Et c'est après, c'est aujourd'hui même que j'ai compris qu'ils ont raison. Mais dorénavant, la Fédération a décidé d'acheter des terrains pour elle-même. Mais pourquoi ne pas négocier donc avec le propriétaire du terrain où il y a la chambre ? Non, mais le terrain est devenu litigieux parce que le membre en question a été radié de la Fédération. Ah, voilà, c'est un autre problème. Là, c'est un autre problème. Et quand c'est comme ça, la CNPS ne peut plus avoir confiance aussi. Non, non, la CNPS ne s'est pas impliquée. Mais c'est tout ce que la CNPS a dit. La CNPS a dit créer votre coopérative des accidentés du travail, créer votre coopérative et à l'issue de votre coopérative, on verra comment on va pouvoir vous accompagner. Voilà ce que... Et c'est dans cette optique-là qu'on est en train de travailler. Moi, je sais que la CNPS peut le faire, mais la CNPS veut des garanties, de bonnes garanties. Et c'est tout à fait logique. OK. On aura... On va faire l'effort d'avoir la CNPS sur un plateau qu'on va organiser très bientôt. Ça, je peux vous le dire. On va amener la démarche, si c'est. Moi, j'essaie de discuter avec eux, avec deux ou trois contacts que j'ai là-bas, mais je leur ai dit, clairement aussi, je leur ai rélevé qu'ils ne peuvent pas être absents de telle discussion. Voilà. Et ça, il faut attirer l'attention de l'État dessus. Chaque fois qu'il y a des problèmes, la radio Côte d'Ivoire, c'est la radio. Voilà. C'est la radio de l'État. Donc, logiquement, tous les matins, ils doivent venir ici parler des problèmes de l'État. Mais malheureusement, on fait des plateaux tous les lundis ici, sans eux. Et ça, on va changer de stratégie, mais on fera tout. En tout cas, s'il faut passer peut-être par le KIDP pour nous appuyer, mais on fera tout pour les avoir. Je rappelle les deux numéros de téléphone pour nous joindre. Le 27 20 21 44 48. 27 20 21 44 48. Et le 27 20 24 27 87. 27 20 24 27 87. Clémence Colle, bien sûr, vous attend de l'autre côté. De là, ben, vite. Alors, pendant ce temps, le temps que les auditeurs, bien sûr, se prononcent, je vais redonner la parole à vous. Alors, vous nous disiez, dans la préparation de cette émission, que même le PSGouv ne vous a pas pris en compte. Je ne comprends pas. Je n'ai pas bien compris votre... Vous nous avez dit, dans la préparation, que le PSGouv, le programme social du gouvernement. Vous vous sentez exclu, mais pourquoi ? Parce que... Nous nous sentons vraiment exclu du programme social du gouvernement dans la mesure où toutes les actions à caractère social que le gouvernement met en place, les accidentés du travail et les malades professionnels sont laissées pour compte. Et je vous dis bien, même pendant la COVID-19, au ministère, on m'a demandé d'envoyer 100 noms 100 noms. Oui. Et qu'on allait faire un dépôt de 20 000 francs. Mais c'est de la solidarité. On allait faire un dépôt de 20 000 francs sur chaque numéro de ces 100 noms-là. Oui. On n'a jamais eu un seul centime. D'accord. OK. On a, je crois, un auditeur qui se positionne le temps de l'avoir. Monsieur Djesan. Djesanbi. Bonjour, Monsieur Djesanbi. Oui, bonjour, Stéphane. Vous êtes à Boisflé. Je suis à Boisflé. Je suis tellement intéressé. D'accord. À votre émission-là. D'accord. On vous écoute. Voilà. Moi, je vais vous donner 10 hectares de terre pour que vous passiez la banane. Ah, attends. Là, c'est un engagement, Monsieur Djesanbi. Oui, c'est un engagement. Que vous prenez sur la radio nationale. Oui. Oui, effectivement. Parce que je ne veux pas, je ne veux pas faire que je souffre. Quand ils ont des moyens pour aider, pourquoi ne pas vous donner des bases pour pouvoir le faire ? C'est pourquoi je fais ça. C'est un faute de Djesanbi. Je suis à Boisflé. D'accord. Alors, vous allez laisser vos coordonnées à la réalisatrice Aïssita Koulibaly. Le président de la fédération se chargera de vous appeler et si cela se réalise, je pense que ça sera une fierté pour Radio Côte d'Ivoire quand même. Oui, bien sûr. Ça va me faire du tout même. D'accord. Donc, vous êtes à Boisflé. C'est bien ça. Donc, vous avez appelé pour dire que vous mettez 10 hectares à la fédération des incidentes du travail. Voilà. Ne quittez pas le président. Je vous passe le président. Président, voilà, ça c'est du concret. Bon, vraiment, monsieur, les mots me manquent. Les mots me manquent. C'est vrai, c'est Boisflé, c'est loin, c'est un peu loin, mais c'est faisable. Si c'est une réalité, si ça devient une réalité, en tout cas, ça va aller droit au cœur aux incidentes du travail. Parce que si on allait faire chant à Hara, c'est pas là-bas, on ne peut pas aller faire chant. D'accord. Donc, Franck Etienne, un mot ? Surtout que Boisflé, c'est une zone propice aussi pour le développement de la banane. De la banane. Voilà, et puis, il y a plein d'autres choses que vous allez faire. C'est pas forcément la banane. Il y a de ligname, il y a du riz, il y a ce nombre de choses. Notre pays n'est pas encore autosuppisant en riz. Donc, on peut toujours faire du riz. OK. Monsieur Djesambi, en tout cas, merci beaucoup. Sur le plateau, on est unanime. C'est une action de générosité qu'on espère va se concrétiser. Voilà. D'accord. On laisse Clément Scol et Aïsita Koulibaly prendre votre contact et je pense que le président va vous appeler et puis faites-nous signe quand vous serez entendus et qu'il y aura la remise officielle de ce terrain-là qu'on soit là pour être encore témoins et rapporter cela à nos retours. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci, il est parti, Monsieur Djesambi. Alors, Franck, c'est un élan de solidarité à encourager. Je pense qu'il a écouté le problème des accidentés. Il s'est dit qu'il faut les aider. Là où on a des litiges de 13 hectares, lui, il est prêt à donner 10 hectares. Je crois que c'est... Justement, c'est à ça que je... je voulais arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État, il ne vous délaisse pas. Voilà. Parce que si on dit ça comme cela, ce n'est pas prendre en compte déjà l'outil que l'État a mis en place de la CNPS. Cet outil-là a des limites, c'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la rente viagée, comme vous l'avez démontré tout à l'heure, n'est pas suffisante. Voilà. Et n'est pas assez significative pour prendre en compte, pour prendre en charge quelqu'un, un accidenté du travail qui n'est plus actif, qui n'est plus opérationnel. Bien sûr. Donc, on peut toujours négocier avec l'État, on peut toujours demander la clémence de l'État, demander le soutien de l'État. Justement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je vous ai dit que j'ai adressé plusieurs courrières à certains ministères. Je veux taire le nom ici pour ne pas que certaines personnes se battent encore pour nous créer des problèmes. Et les choses sont en bonne voie parce que j'ai été reçu dans des vrais ministères. OK. Et on nous a fait quand même des bonnes promesses. OK. On a des séances de travail encore avec eux. D'accord. On a le code d'import-export. Oui. On peut faire venir même du matériel. Ah oui, parce que vous bénéficiez de certaines exonérations. Et on a demandé même d'autres exonérations encore à d'autres ministères qui sont prêts à nous accompagner. Donc, ça commence à... L'État ne vous a pas oublié donc, monsieur Conner. L'État ne nous a pas oublié. C'est-à-dire, chaque fois, moi, depuis que je suis président de la Fédération, je passe beaucoup à la... Je suis passé beaucoup à la télévision nationale. Oui. Et vous avez dit mais j'étais si... Bien sûr, c'est une chaîne... Je crois passer. Donc, et puis, beaucoup de nos activités aussi passent sur la 20h. Bien sûr. À 20h, l'activité d'Agbovi, il y a Hara, on a fait des kits scolaires aux accidentés, il y a beaucoup de choses, dont des sens, tout ça, ça passe. Donc, je sais que les autorités nous voient. Mais comme c'est... C'est, je disons... Ça n'avance pas à votre rythme souhaité, en fait. Bon, en fait, c'est un système, en fait, l'État, comme le frère l'a dit, l'État a des préoccupations plus importantes. Non, pas plus importantes. Plusieurs préoccupations. Donc, je préfère... Sinon, je pense que l'État nous écoute. Et les demandes d'audience que moi, j'ai adressées, le président de la République, c'est le président de tout le monde. Il sait qu'un matin, on va m'appeler pour dire non, tu as déployé une demande d'audience à la présidence, il faut venir. Puisque les autres l'ont fait, ils nous ont appelé. Il sait qu'on va nous appeler et je sais qu'on ne va pas forcément pour demander de l'argent. On va pour que l'État nous accompagne dans le bon sens. Bien sûr. Voilà. Il y a des mécanismes autour de l'État qui peuvent nous être bénéfiques dans la progression de nos activités. Et je sais que l'État va nous aider dans ce sens. D'accord. Et puis, il serait peut-être intéressant aussi que vous pensiez à faire un peu comme la ministre Yaoui Ephrasie l'avait fait avec les femmes. Elle avait fait un annuaire où il y avait toutes les compétences des femmes qui étaient réunies. Le compédium des compétences féminines. Le compédium des compétences féminines. Il serait intéressant que vous, au niveau de la fédération, vous pensiez à un tel document qui donne les qualifications de chacun. C'est-à-dire, quand bien même il ne peut plus faire son travail, les travails qu'il faisait avant, il peut faire telle ou telle chose. Comme ça, là, c'est bien défini. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Là, il faut échanger avec les membres de la fédération, les accidentés régulièrement, parce que beaucoup veulent travailler, mais ils n'ont pas les moyens. Ils nous appellent « Ah, moi, je veux payer ça, là, je veux qu'on fasse ça pour moi, je veux qu'on fasse ça pour moi. » On leur a dit « Non, calmez-vous. Quand tout sera mis en place, on va vous appeler et en fonction de ce que chacun veut faire dans sa vie, on va voir si on peut t'appuyer. Si on ne peut pas, si c'est trop, on va dire « c'est trop ». Voilà. D'accord. C'est dans la mesure du possible. D'accord. Nous sommes certes dans une émission de débat, mais en même temps, c'est une émission de sensibilisation. Alors, toute personne qui travaille en touche du bois peu du jour au lendemain se retrouve dans cette situation. Voilà. Et donc, on va vous permettre d'expliquer, on a parlé des accidents du travail, mais les maladies professionnelles, on n'en a pas suffisamment. Est-ce que vous pouvez essayer d'y revenir rapidement ? Oui, oui. La maladie professionnelle, c'est en quelque sorte, c'est une maladie qu'on contracte du fait du travail ou à l'occasion du travail. Quand on est exposé de manière régulière à des agents nocifs tels que la poussière, les produits chimiques, ou bien on adopte un comportement, une situation contraignante, une position contraignante au travail. Par exemple, moi, je travaille, je balaie tous les jours. Mais je peux avoir des problèmes derrière parce que je balaie. Donc, tout ça, ce sont des maladies professionnelles. Même l'ordinateur, le reflet de l'ordinateur. Le reflet de l'ordinateur sur les yeux peut être considéré comme une maladie professionnelle. Donc, la maladie professionnelle, c'est être exposé de manière régulière à des agents nocifs tels que la poussière, les produits chimiques dans des usines et tout ça. Et à la longue, tu es malade. C'est ça qu'on appelle la maladie professionnelle. Alors que l'accident du travail, c'est un accident qu'on contracte du fait du travail ou à l'occasion du travail sur place. Ça peut être sur le plan du trajet. C'est-à-dire, tu vas au travail ou bien tu reviens du travail. Mais à une condition que tu détournes pas ton trajet. Absolument. Du travail, tu te rends à la maison. Voilà. Si tu habites en Gré, que tu allais à Yopougon, ce n'est pas... que tu as plein d'accidents, ce n'est pas un accident du travail. Mais je voulais savoir, donc, votre organisation... Mais avec les Lamboutia, ils souvent peuvent passer par Yopougon pour aller à Yopougon. Le contrôleur de la CNPS est là pour ça. S'il sait que c'est parce qu'il y a un embouteillage que tu es passé là pour l'autre travail, le trajet, mais il ne peut pas avoir un embouteillage là et puis tu es allé passer en d'autres pour des choses. En d'autres spécifiques. C'est pour ça que les contrôleurs sont là. Donc, votre organisation ne prend pas en compte les accidents professionnels, alors ? Je vais dire ce que vous avez des maladies professionnelles. Oui, on prend ça en compte. C'est les deux accidents. C'est la Fédération Ivoirienne des Accidentés du Travail et des Malades Professionnelles pour la Prévention. Donc, dans les 70 000, ce n'est pas que des accidentés. Il y a aussi des malades professionnelles. D'accord. Actuellement, je suis en train de gérer au moins deux cas de maladies professionnelles qui sont en bonne voie. Mais le problème de la maladie professionnelle, c'est que le dossier est vraiment difficile. parce que ce n'est pas le médecin conseil qui dit que tel ou tel est un malade professionnel. C'est le médecin du travail qui dit que tel ou tel est un malade professionnel. C'est lui d'abord qui va élucider en premier le cas et le transmettre maintenant, dire au malade maintenant, va à la CNPS. Donc, il faut passer par le médecin du travail. Le médecin du travail. Forcer. Ça, c'est forcer. Ce n'est pas la CNPS d'abord. C'est le médecin du travail qui va définir d'abord. Là-bas même, ils vont te donner les premiers documents et à la suite de ça, ils font la déclaration et puis tu viens à la CNPS. Mais c'est très long. Le cheminement est long. C'est difficile même. Parce qu'après ça, quand la CNPS va finir, le médecin conseil de la CNPS va finir, ils vont envoyer ça encore à la direction générale. Ils vont statuer. Il y a des commissions. Parce que même si lui, il a donné son avis, le médecin de la CNPS, c'est un médecin local de la CNPS va donner son avis. Mais après encore, ça va venir le médecin conseil national aussi et tout ça là. Et puis, le cabinet ICR de la CNPS, tout cela, ils vont voir clair dedans. Mais est-ce que vous avez imaginé dans vos... Puisque maintenant que vous êtes organisé en fédération, est-ce que vous avez imaginé une procédure plus efficace, plus rapide que vous voulez soumettre par exemple aux autorités ? Bon, au niveau de la maladie professionnelle, c'est eux qui ont leur... C'est eux qui ont leur processus. C'est eux qui ont leur processus de l'édification de la maladie professionnelle. On ne peut pas aller contre ça. Parce que nous-mêmes, on ne maîtrise pas même la maladie professionnelle. Parce que la maladie professionnelle... Par exemple, je peux dire que quelqu'un peut être accidenté du travail, mais dès son accident, il va passer à la maladie professionnelle. D'accord. Ça existe. Ok. Voilà. Il faut vraiment des spécialistes pour élucider tout ça. Ok. Merci beaucoup à vous, M. Connet. Nous arrivons au thème de cette émission. Vous savez, ça passe très vite. En tout cas, merci beaucoup à Franck Etienne. Merci aux... Franck Etienne, je le rappelle, journaliste consultant, qui est le fondateur du journal en ligne Adjoua.net. Oui, Adjoua.net. Un journal qui se comporte bien, m'attendu. Qui se comporte bien. La félicitation. Juste ce qu'on fait, c'est l'actualité avec le regard de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. M. Connet, président de la Fédération Ivoirienne des Accidentés du Travail et Malades Professionnels pour la Prévention et le Progrès en abrégé Fiat M3P. Merci d'être là. Et puis, merci à M. Djesambi. On espère que la promesse sera tenue et que les 10 hectares reviendront à la Fédération Technique. Clémence Kohl, réalisation Assita Koulibaly. Je suis Adama Bakaïkoa, c'est micro. À lundi prochain. Abidjan 88.fm